Mon père est artisan ébéniste, une toute petite structure et c'est ce qui me donne aussi envie pour la suite. C'est le fait d'avoir une structure, on fonctionne un peu comme on l'entend. C'est de lancer un projet de manière autonome et qu'on va gérer un peu toutes les tâches autour d'un projet à la création mais aussi aux parties administratives d'un projet. J'ai un caractère aussi qui le voudra à un moment ou un autre. Je pense vouloir m'imprégner dans plusieurs structures avant et peut-être monter mes projets en parallèle parce que c'est pas un milieu qui est évident. Alors oui, je pense que c'est tout à fait possible. On voit par exemple dans le design d'auteur qui arrive à faire fonctionner des entreprises et c'est pas tous les jours facile mais c'est possible je pense. Enfin si on a la volonté de le faire et d'apprendre d'autres disciplines que celle du design là notamment. Et la volonté de s'entourer des personnes qui savent aussi faire les autres métiers qui sont connexes au design pour créer un projet ensemble qui roule bien. La veille du marché pour être sûre d'avoir quelque chose qui est à la fois innovant, qui coûte pas trop cher. Donc c'est difficile de se faire sa place, de faire les bonnes rencontres et du coup que ça fonctionne. De l'idée que je me fais, je pense qu'il y a assez de poids qui repose sur les épaules des entrepreneurs et donc ça peut être pour moi la difficulté liée à ça. On est tout seul quoi. Quand on est entrepreneur, on décide de se lancer et de faire son entreprise donc on n'a pas toujours les personnes qui nous accompagnent comme quand on est employé. Peut-être trouver des fonds au début, savoir se référencer aux bonnes personnes. Peut-être avoir le temps aussi. Ouais, le temps et l'argent je pense, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada